... Je voudrais d'abord saluer, remercier celles et ceux qui vont animer ces forums, les sept forums qui vont se développer sur le territoire de la Dourgaronne. Les remercier, ces travaux vont s'inspirer de ceux qui ont été menés à bien par l'agence et par le comité de bassin. Et ce que vous allez produire reviendra vers les deux, et notamment vers le comité de bassin, pour les décisions que nous aurons à prendre dans les mois qui viennent. Donc merci à toutes et tous qui avaient accepté de participer à ces rencontres. Je voudrais insister sur quelques points rapides. D'abord, l'importance des sujets que vous allez traiter, mais aussi la difficulté de les aborder. Nous sommes le Parlement de l'eau, donc nous avons un devoir de citoyenneté, et nous devons nous adresser à nos concitoyens. Or, le débat porte sur des thèmes qui sont extrêmement compliqués, et à partir d'un vocabulaire qui est parfaitement impénétrable. C'est une difficulté à laquelle vous êtes confrontés, car les temps seront difficiles, les sujets sont abrupts, les conséquences ne seront pas neutres, négatives, et si les citoyens ne comprennent pas, alors on aura beaucoup de mal, nous et les pouvoirs publics, à développer une réelle politique de l'eau dans le contexte nouveau qui est le nôtre. Je voudrais dire un mot de ce contexte. Évitons aussi les débats inutiles. Aujourd'hui, nous sommes en déficit. 150 millions de mètres cubes. Est-ce 100 millions ? 150 ? 200 ? Ça n'a aucune espèce d'importance. Nous sommes aujourd'hui en déficit. Les experts nous prédisent un déficit de 800 millions de mètres cubes, à horizon de 20 à 30 ans. Est-ce 800 ? Est-ce 400 ? Le déficit sera-t-il de 1 200 ? Ça n'a aucune espèce d'importance. La question, c'est que nous serons en déficit majeur, fortement majoré par rapport à la situation actuelle. Donc, évitons les débats inutiles. Il faudra économiser de l'eau. Oui, c'est incontestable. C'est comme pour l'ensemble des énergies. La moins chère à produire, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais les économies d'eau qui ont déjà été engagées, les industriels, l'industrie consomme moins, parfois d'ailleurs parce qu'elle a disparu. L'agriculture consomme moins. C'est même l'agriculture qui a vu la consommation baisser le plus. Nos concitoyens consomment moins. Il y a une augmentation de population et la diminution de consommation en parallèle. Donc, il faudra aller vers des économies supplémentaires. Mais les économies ne résoudront pas tout. Donc, n'ayons pas de faux débat pour aborder un sujet qui est majeur. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est qu'à toute politique, il faut des moyens. Or, nous avons rencontré, au cours des deux mois qui viennent de passer, à deux reprises, le ministre d'État en charge du dossier de la transition énergétique. Nous avons dit, et quand je dis nous, ce sont les présidents de comité de bassin, les six présidents de comité de bassin, nous avons dit au ministre que nous ne pourrions pas mener l'ensemble des politiques qui sont aujourd'hui à charge de l'agence de l'eau avec des moyens qui, d'année en année, se rétrécissent. Personne d'entre nous, et nos sensibilités sont différentes sur le plan politique. On a contesté devant le ministre la nécessité du retour à l'équilibre des finances publiques. Le problème n'est pas là. Mais au cours des années passées, on a élargi le champ des actions des agences de l'eau au plan national. L'espace maritime, entre autres, mais pas seulement. On a ponctionné les budgets des agences pour nourrir des instances nationales. L'agence de l'eau à Dourgaronne, c'est 300 millions de recettes. Déjà, elle a perdu 30 millions d'euros par an. C'est-à-dire en trois ans, 90 millions. On voit bien que ce budget amputé ne permettra pas de répondre à l'ensemble des objectifs qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, qu'il faudra faire des choix. Et nous avons proposé au ministre de les faire ensemble. Bon travail pendant cette journée, bon travail pour les forums qui vont continuer de se dérouler. Et puis, nous reviendrons vers vous en début d'année prochaine, fort de ce que vous aurez produit et fort de ce que le comité de bassin lui-même aura conclu de vos travaux pour en discuter une seconde fois. Bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada